Le fleuve Nugis 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 Ce n'est pas les mêmes grèves qu'on cherche à corps. On doit maintenant attendre que ces grèves puissent devenir plusieurs. Un Jésus transfiguré. Or ici, quand on le montre ici, la première partie, c'était, c'est chez vous qui était blanc pour le neige. On avait parlé de ça, que c'était le juge suprême. Amen. Comme Jacques Coucour avait dit que voilà, c'était Jésus de la sonnette et de l'enfer. Oui, ça sonnait bien pour les théologiens. C'est bien. Mais Frère Manon dit que c'est Jésus qui a tiré comme juge. Vous allez remarquer que toutes nos prédications tournent toujours vers Dieu. Amen. Ça tourne toujours vers Dieu, même si nous parlons de la foi. Par la foi, c'est une substance. Mais Frère Manon dit que la foi, c'est le super sens. Frère Manon dit que le super sens, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la semaine prédestinée. Et la semaine prédestinée, c'est la nuitée de gloire. Même quand nous parlons de la foi, on reviendra toujours dans la nuitée. Parce que cette affaire, c'est une affaire de prédestinée. Ça ne consente pas tout le monde, Frère. Amen. Ce chef-là, il était le juge. On ne peut pas parler du juge qui est venu en cherchant encore quelque chose qui ne va être dans les âges de Christ, comme quoi l'enlèvement vient. Amen. Et la nuitée de Frère Manon avait dit que ses yeux étaient comme du feu. Le Femme-là nous avait expliqué. Tout ça, ce sont des symboles. Le Femme-là nous avait dit que les yeux comme des flammes de feu savaient simplement dire qu'ils pouvaient voir au-delà de ce qui est à l'intérieur du cœur. Or, les dénonationnels atteignent vraiment un Jésus avec des yeux qui brûlent comme une flamme de feu. Ça, ça ne viendrait jamais. Si ceci était un symbole, donc même les fléaux, les coupes, c'est aussi le symbole. Donc, la nuitée de Frère des saints, après tout, c'est-à-dire qu'il y avait le fléau et le couple, donc c'est déjà arrivé. Donc, c'est à nous maintenant d'examiner c'était quoi les soldats qui venaient avec lesquels chevaux. C'était quoi toutes ces choses-là, tous ces symboles-là. C'est à nous maintenant d'examiner, d'étudier le message de Brana pour qu'il nous expliquait c'est là qu'il veut dire quoi. Un Jésus de grande feu, c'est un Jésus qui disait les pensées. Et puis 4 et 12, la parole de Dieu est plus tranchante qu'il est fait à tout de tranchant, qui dissède l'esprit, qui sépare l'os jusqu'à la moelle. C'est ça les yeux de flamme de feu. Et nous avons vu un prophète faisant ces choses autour de l'enfer. Donc, nous n'attendons plus rien. Amen. Les yeux comme le flamme de feu. On avait indiqué le pied des rênes. Le flamme de l'ambique et le rênes, c'est le jugement. Même dans les tabernacles, quand on a entré, il y avait, comment on appelle ça, il y avait les lèvres. Là-haut, on a fait le sacrifice. On a fait le sacrifice. Nous avons ici, le saint-il-o, il y avait les chantiers, il y avait l'hôtel d'ensemble, il y avait les peines de promotion, ainsi de suite. Mais ici, à l'extérieur aussi, à l'extérieur, il y avait les lèvres. Et il y avait aussi, comment on appelle ça, il y avait l'hôtel des rênes. Voilà. Il y avait l'hôtel des rênes, là, on sacrifait les animaux. Frère et madame dit que l'hôtel des rênes signifie les jugements. Et c'est quand on montre Jésus, c'est un Jésus qui a déjà pris les jugements. Amen. L'hôtel a été frappé sur la croix, il est repassé par l'hôtel des rênes. Après l'hôtel des rênes, il a repassé le sacrifice. On a vu le lundi, l'avis de nous évoquer, il a traversé le voile. C'est quoi ? Qu'est-ce qui était le voile ? C'était sa propre chère. Il a traversé le voile pour offrir, pour sauver de lui-même comme sacrifice. Et c'était ici. Donc si vous voyez que Jésus déjà qu'a été sur la terre, quand il est parti, il est arrivé jusqu'ici. Et l'autre qui sort maintenant, c'est le sang qui sort pour faire la super-sauve pendant sept. Sept fois la super-sauve. Et sept fois la super-sauve, ça m'entend simplement les sept âges de Christ. Depuis le Fès jusqu'à là-haut d'ici. Amen. Donc les rênes, ça va être simplement les jugements. Les pieds des reins, taille de ça avec les pieds des reins, c'est un juge. Amen. Il vient vous écraser tout. Je ne sais pas si on avait parlé de pieds des reins, non ? On avait parlé de ça, nos frères et les amis. Non. On s'est arrêté aux yeux, les femmes le font. Ah, d'accord. D'accord. Alors nous allons commencer par les pieds des reins. Les Fès grandissent ici. Dans la vision de partenance de la prédication. Il dit ceci. Considérons ceux qui étaient là. Les reins évoquent les reins. Les reins évoquent les jugements. Amen. Les jugements divins. Cela montre que son décès complet s'est accompli ici sur la terre quand Dieu s'est fait chère. Donc quand Jésus était sur la terre, il devait recevoir, n'est-ce pas, les jugements de Dieu. Frère Bernard me dit que les sangs de Jésus étaient comme un pare-chocs qui reçoivent tous les coups. Amen. Dieu ne supporte pas les péchés. Dieu pouvait nous frapper et mourir sur les chambres. Mais quand il y avait une barrière, les sangs de Jésus, comme un pare-chocs, ça tapait sur le pare-chocs. Et les sangs de Jésus, qui est Jésus lui-même, étaient là pour faire maintenant un pare-chocs entre nous et Dieu. Et lorsqu'il était sur la terre, il a reçu ce choc-là. Il a été jugé. Et lorsqu'il a été jugé, il a été trouvé digne. Et lorsqu'il revient ici, il a déjà les pieds et les reins. Frère Bernard me dit que les serpeux des reins montraient Jésus. Pourquoi ? C'était le péché déjà jugé. Amen. C'est pour en disant qu'on n'est pas des péchés. Amen. Nous ne sommes pas des péchés. Comment est-ce que nous allons pécher pendant que Jésus-Christ et Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, qui s'est présenté avec les pieds des reins, un péché qui est déjà jugé ? C'était le péché de qui ? C'était mon péché et ton péché. Amen. La Bible a dit que tu as reçu de la main de l'internet au double de tes péchés. Il avait payé pour le péché qu'on n'avait pas encore commis. C'est pourquoi il ne s'agit pas de nous. Quand je dis ça, ce n'est pas moi, c'est l'un qui a fait tout, il a pris les péchés, il a payé les bruits afin que moi, que je puisse être parfait. Amen. Quand il a pris mes habits sales, moi j'ai pris ses habits propres. C'est-à-dire qu'il est devenu moi. Oui, moi je suis devenu lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous cherchez un pécheur, le pécheur a été crucifié à la croix. Ce n'est pas moi. Amen. Le diable est ça que vous parlez d'un coup qui vous dit que vous êtes pécheur. Non. Vous n'êtes pas le pécheur, vous êtes parfait. Vous êtes le pécheur. Amen. On doit y croire pour être le sauvé. Nous sommes parfaits. Nous ne cherchons pas la perfection parce que nous le sommes déjà. Parce qu'à la descente de la pierre, le fait, lui le parfait qui descend, c'est pour nous rendre la perfection. Et je ne parle pas de la chair, parce que la chair périra. Frère, madame, il est que nous mettons dans la tombe même le corps, les gens les plus sains. Amen. Si le vrai madame est entré dans la tombe, frère, si Jésus est entré dans la tombe, personne n'y échappera. Amen. Qu'il y a besoin, frère. Amen. Pourquoi? Parce que ce corps est venu par la volonté des soldats pour commencer. Comment est-ce que Dieu va prendre sa chair et l'amener au ciel, frère? Moi, moi, moi. Impossible. Fais-moi bien que l'ennemi de William Branham, c'est William Branham. Amen. Ton ennemi, c'est toi-même. Mais pourquoi tu veux offrir le ciel à ton ennemi? Mais il va construire la bataille de mon ciel. Amen. Ici, là, il faut se débarrasser de ce monsieur. La seule façon de nous débarrasser de ce monsieur, c'est de le mettre sur la terre. Qui ne répargne les tiens. Amen. Peu-être que la gloire existe. Amen. Mais les messieurs nous ont dit que la mort, attendez, l'esprit de mort. Non. Pas le dire. La mort m'étingue. Amen. Si je regarde, c'est que la toute les filles par rapport à la mort, frère, c'est bénéfique. Amen. C'est quoi? C'est cool. Vous dites à la main de ça. La mort, c'est bon. C'est un privilège. Frère, c'est un privilège. C'est un déménagement. C'est donc que vous sortez de cette maison de pestiférer. Comme le disait le Président, il s'est dit, vous n'êtes qu'un tas d'astico, un tas d'opuyants. C'est pourquoi on doit se laver tous les jours. Si tu ne te laves pas, mais tu ne seras pas à te mettre ici, tu vas sentir mauvais. Pour te dire que ce corps, c'est le péché. La théophane ne se lave pas. La théophane n'a pas besoin d'autre. Oui, la théophane se lave pour la faire de la parole. Amen. Frère, Dieu a tout accompli. Dans les messages de Branham, Frère, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le à vous-même. N'est-ce pas, il a dit que la grande poussance qui a appelé le monde à l'existence, c'est tout dans l'homme. Ça dit que l'âge de l'alliance, qui détenait le mieux de croix, c'est tout maintenant dans l'homme. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Il est en vous. Amen. Parce que le message de Branham, c'est de nous faire prendre la conscience qui nous sommes. Le message de Branham, ce n'est pas l'affaire des Églises, frère. Diacre, agonistraté, non. Les affaires de ces messages, c'est de vous montrer qui vous êtes. Il y a ça. Et, frère, nous sommes allés loin du but, et manquer le but, c'est ça, le péché. Amen. C'est ça. Le but du frère, c'était de vous montrer qui vous êtes. Le frère, c'est nécessaire de le répéter. Vous n'êtes pas une poule mouillée. Vous êtes l'enfant du roi. L'enfant du roi, c'est un prince. Même aujourd'hui, il nous a dit que nous sommes les rois et les sacrificateurs. Amen. Le frère, madame Sotinie, est mort pour nous qu'il a rappelé le jugement de Dieu, le jugement divin, et qu'il a reçu un royaume qui est des rênes, qui est fort, et qui ne peut être ébranlé. Il n'est rien que plus dur que les rênes. Ils n'ont encore rien trouvé qu'ils puissent les trembler. Les jugements, les rênes montrent que le jugement divin est tombé. Réclamer ce roi des rênes dans le désert. Quelle représente qui représente ces serfas des rênes? Les serfas représentent les péchés. Mais étant des rênes, les jugements étaient déjà tombés sur le péché. Alors, montre-moi un pécheur, maintenant. Donc, si tu dis que tu es pécheur, c'est-à-dire que tu es un incrédule. D'ailleurs, un péché, c'est un incrédule. Frères, ils disent que ils sont parfaits. dans le huitième jour, il n'y a pas de pécheur. Après, les déserts, le numéro de pécheur n'existe plus. Parce que le péché est déjà jugé. Voilà pourquoi les déserts, après le fil des reins, en principe, le péché, ce n'était pas filmer, boire. Le péché, c'était l'incriminé. Voilà pourquoi l'union intercéder. Ce n'était pas de leur faute, c'était l'ignorance. Parce que l'homme, il est entré dans la mesie. Durant les âges de l'Église, Dieu était en train de monter le plan de la rédaction. Il ne pouvait pas causer l'eau. Vous savez, vous savez, que l'Utère, il avait une pub, comme ça, avec beaucoup de femmes. L'Utère. Mais quand le frère, il dit, il dit, c'est lui le messager de l'âge. Amen. Alors, même le frère, il dit que c'est l'Utère qui avait inspiré et Hitler a tué les juifs. C'est Hitler. Il dit que ce sont des antichrists. Et Hitler a été inspiré d'un corps de l'Utère. Mais le frère, il vient, il nous pointe l'Utère comme étant le messager. Pourquoi ? Il était dans la mesie. Je suis sûr que quand l'Utère est revenu, maintenant autant de la faute. Parce que le frère, il dit que quand la nuit des années, il est venu avec ses anges, l'Utère était là. Amen. Parce que l'Utère n'était pas qu'on a fait. Il était encore en prison. Amen. Il attendait ses moments. Mais c'était quand il était au-dessus. Quand il a écouté la progression, il s'est regardé à la tête. Qu'est-ce qu'il a fait ? Frère, si ce n'est pas la grâce, l'Utère serait en faire. Parce que la Bible dit maudit soit celui qui maudit Israël. Yes. Mais l'Utère a fait. Mais il n'est pas en enfer. Maï, maï, maï. C'est pourquoi nous parlons de la grâce qu'il nous plait. Daniel qui l'Utère est sauvé. Mais l'Utère était sur le droit en train d'intercédé. Parce qu'ils étaient tous des péchés durant les âges d'Église. Parce que dans les âges d'Église, il n'y avait pas des saints d'esprit. Ils avaient tous les gâches. Amen. Parce que les saints d'esprit, ils avaient venu au temps de la fin. Comment on avait parlé ici ? Les saints d'esprit, c'est la foudure des gloires. Frère, on dit que l'homme que Dieu avait créé en ce moment qui avait la forme des nuages blancs, virgule, les saints d'esprit. Amen. C'est sûr. Mais c'est là que les saints d'esprit descendent. C'est là où l'homme le ressemble à la portion de Dieu qui l'avait perdu. Et c'est là qu'il était à l'issue ce qui était la pensée de Dieu. Et l'Utère est l'acheter. Dans le livre de l'ombre, la Bible parle de l'Église par les rêves. L'Éternel dit à Moïse, « Faites-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent des rênes et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardé le serpent des rênes, conservera la vie. » Amen. Et si on avait le mal aux enfants d'Israël simplement les regarder, de ne rien faire, regarder simplement. Amen. Parce qu'il ne sert pas qui est appelé de le mordre. C'était le péché. Mais il y avait déjà une expérience qui était déjà prévue pour eux. Tout ce qu'il devait faire, c'était de regarder. Vous savez, Dieu, comme je l'ai dit, Dieu ne fait pas des choses en attendant que l'autre repousse d'abord venir. Non. Quand Dieu fait des choses, il fait des choses seulement. Son temps. Amen. Quand son temps arrive, il envoie de terre. Le temps arrive, il envoie de s'envoyer. Ainsi, les sujets, par exemple, viennent et au temps de la fête, nous envoie de la nuit. Et nous sommes plus que l'heure parce que nous sommes venus au temps des juges. Nous sommes venus au temps de la descente de la nuit. Amen. Amen. Et ici, Dieu donne la commission à Moïse de construire, de faire un serpent des reins qui était un serpent jugé. Comme mon livre, qui était le péché jugé. Un serpent des reins. Comme je l'ai dit, c'est si représenté Jésus. Et dans les déserts, les gens ont commencé à adorer le serpent des reins. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir, un juge de vous le dit. Et c'est ce que Dieu a dit de tous les mois. Aujourd'hui, on a dit que, Jean nous a dit que Jésus qui vient, il aura les yeux de flamme de feu, il aura les pieds des reins, il aura une paix qui se tire de sa bouche. Mais les gens cherchent toujours le serpent des reins. Le serpent des reins, c'est l'autre qui avait pris le jugement. Ce n'est pas celui-là. Et il est devenu un objet d'adoration. C'est ce que nous avons vu ici, je crois, dans la marque de la bête, où le frère-bendame dit que l'état des incêches funéraux est de la même manière l'adoration d'un homme seigne. Pas blanc, virgule-Jésus. Une image à lui, à adorer. Frère-bendame dit qu'on adore pas les bébés de la crèche, nous adorons Dieu, Jésus dans la divinité, dans son fils, la divinité de Jésus dans son église. Et ce n'est pas des reins qui avaient pris les jugements devaient être détruits. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu un sujet d'adoration. Quand vous adorez, qu'est-ce que vous avez comme image ? Amen. Visio de Bacmose. Observez maintenant. Nous voulons juste de voir comment il est réveillé. Vous voyez ? Maintenant, vous savez sa tête, ses yeux. Maintenant, il descend avec ses pieds qui sont semblables à délérer. Regardez-là les contrastes entre cette image de Jésus que Jean a vu et ce que Daniel a vu de la pure du monde, la terre d'or et ainsi de suite. Donc Jean et Daniel ont exactement vu la même chose. Mais simplement que chaque personne l'a décrit de sa manière. 5 à 23. Conscrirez ceux qui étaient là, les reins, qui évoquent les reins. Les reins évoquent le jugement. Les jugements divins, c'est la montre qu'ils sont des saints qu'on peut s'accomplir sur la terre quand Dieu se tient, qu'il est mort pour nous, qu'il a fait le jugement de Dieu. Les jugements divins, qu'il a reçu un royaume qui est des reins, qui est fort et qui ne peut être ébranlé. Il n'y a rien plus dur que les reins. Ils n'ont encore rien trouvé. Ça, j'ai déjà vu son livre. Les reins représentent aussi les jugements divins sur l'hôtel où sur les sacrifices étaient immolés. L'hôtel des reins immolés. Les fondations, mère était des reins. Les jugements, il a offris la cuve de la main de colère de Dieu et a pris notre jugement sur lui. Alors, pour quelques minutes, dans Apocalypse 19-15, voyons ce qu'il fait. Apocalypse 19-15, lisons cela un instant. Si j'ai pris le prophétisme, il dit, oui, commençons. Ses yeux étaient, fleurs de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît lui-même et il était revenu d'un vêtement qu'un décent. Son nom est la parole de Dieu. Bon, rappelez-vous, son nom n'était pas la parole de Dieu. Il fut appelé, comme cela vous voyez, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, les suivants sur les chevaux blancs, revêtis d'un fin lètre, blanc pur, les sabots sortaient immédiatement. Nous avons vu que l'âme, 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 l'âme prend ce passage à l'Apocalypse 1, il est corps avec Apocalypse 19. Et l'âme nous dit que l'épouse n'apparait pas. Amen. Du chapitre 1 au chapitre 3, l'épouse disparaît. Et elle réapparaît au chapitre 19. Et il voit Apocalypse 1, il est corps avec Apocalypse 19. Or, Apocalypse 19, c'est le retour de l'épouse. Et ceci est accompli dans la descente de la nuit. Amen. Vous comprenez ? C'est l'autre qui vient pour se planter comme juge. Je continue. Il dit ceci. « Comme est-il fait, la colère de Dieu était sur nous, car nous sommes pécheurs. Est-ce vrai ? Personne ne peut se sauver soi-même. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous sommes tous nés dans le péché. Consigne la médité, venez au monde le professeur des mensonges. Et qu'avons-t-il fait ? Il est revenu sur la terre. Alléluia. Et affoulé la cuve. Toute la colère de Dieu, tout poussant, s'était déversé sur lui. Tu es digne, oh Dieu de Dieu, car tu as été immolé. Prenas sur lui les péchés du monde. Il portas aussi notre péché. Et Dieu déversa sur lui son attaque de colère. Et il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces médecins que nous sommes guéris. Jamais l'homme ne est nourri par le nourri commun. Cet homme, il a souffert au point que le sang et l'eau se sont séparés dans son corps. Et après sa mort, les grimauds de sang, dégoûtés, les sang-fonds, la cuve de la dente colère du Dieu tout-pissant. Amen. Nous savons que Jésus-Christ, quand il était à Gensémanie, il a demandé à Dieu, il dit que, Seigneur, Père, ne peux-tu pas éloigner cette coupe ? C'était tellement atroce. Il a demandé que Dieu puisse éloigner la coupe. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus-Christ, c'est ça. Jésus-Christ n'était pas obligé de mourir. Il n'était pas obligé. Même si Jésus-Christ avait refusé de mourir, il serait toujours Dieu. Parce que Jésus-Christ, Frère, il a dit que Jésus-Christ n'est pas un péché. Mais il l'a fait pour nous. C'était son amour par rapport à nous. Et en ce moment-là, Jésus-Christ dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors Jésus avait sa volonté et Dieu aussi avait sa volonté. Mais la volonté de Dieu, il peut prendre les besoins sur la volonté de Jésus. Amen. Frère, il a dit que la chose qui veut prouver que Jésus était Dieu, il ne sait pas ce qu'il pouvait, c'est grâce. Il devait prendre la volonté de Dieu sur sa volonté. C'est ça que nous devons faire. Et c'est ça qui fait le nom de Dieu. Amen. Dans les pieds de l'église, c'est ça. Quand il revient dans le juge. Ici, le Frère, il nous dit que Jésus-Christ a pris toute la colère de Dieu. Frère, personne ne peut résister devant la colère de Dieu. Jamais un pécheur ne saurait résister. Frère, si la colère de Dieu, ça passe sur un pécheur, c'est le frère, c'est l'amertissement. La colère de Dieu sur un pécheur, il t'a bien dit. Quand on parle du jugement de trompe blanc, les gens pensent qu'ils se rendent devant Dieu comme ça. Qui es-tu pour pécheur pour te tenir devant Dieu? Voilà. Il veut diminuer l'attention, il se déverse en nous. Comme ça, tu es devant moi, autant que nous l'avons. Comme ça, il y a beaucoup l'immouissage. Amen. Frère, devant l'apprentissage de Sinaï, les juifs ont dit, les secondes ont dit, oh Moïse, pourquoi c'est pour toi? Pourquoi tu ne parles simplement? Nous voulons que nous tous nous parlions. Ah, vous voulez? Ok, attendez. Vous n'êtes pas, vous savez, Seigneur, ces gens-là veulent écouter toi-même. Ils veulent plus de moi. Ok, ok, dites-le-les de venir. Quand ils sont venus, Dieu a parlé, c'est magnifique fort. Ils ont dit, Moïse, c'est bon, on a compris. Toi, toi, c'est le mal qui ne parles et toi, tu veux nous parler. Il dit, mais c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Vous voulez l'écouter. Comment est-ce que Moïse pouvait écouter Dieu, mais les autres, vous ne le pouviez pas? Parce qu'ils étaient des pécheurs. Une personne ne peut pas tenir devant Dieu, frère. Mais tu vas trembler, tu vas te faire pipiner les amis, frère. Un Dieu collègue, il ne plaît pas. C'est pourquoi il a atténué, n'est-ce pas, le jugement. Il s'est mis dans les hommes ordinaires. Un homme comme William, il a pris un homme ordinaire qui pouvait jouer avec ses amis. Mais un juge. Les hommes ordinaires qu'ils sont, nous ne représentons absolument rien. Même des juges. C'est pourquoi Dieu a voulu que les choses ne puissent pas marcher aux commons pour que vous puissiez venir ici. Amen. Je vous dis, frère. Frère, rien n'échappe à Dieu. Si le commons était bien, personne n'allait venir ici. On est mieux que chez soi. Je vous dis, alors qui allait juger ce peuple? On a dit que la reine ne s'est pas d'aller guider la loi pour aller écouter la sagesse de sa voix. C'est la reine du midi qui respecte les jugements. Et nous sommes partout dans le monde pour exercer les jugements, frère. Parce que les jugements, c'était au sud. On a dit à Johnny le Corot. Johnny, let go south. Allons au sud parce que les rêves étaient maintenant au sud. Et c'est maintenant la reine du sud qui arriverait maintenant ici pour juger la sagesse de sa voix. Si il n'y avait pas de noël ici, dites-moi. Ça c'est l'église d'anglais. Il y a comme des pleins ici. Ils ne sont pas là. Prenez la parole, allez parler en blanc. Frère, vous allez voir comment il va se fâcher. C'est le jugement. Oui. Ils savent que ta vie, c'est un contraste pour sa vie. Et ta présence, c'est un jugement pour lui. C'est fini, il va se fâcher. Je n'ai pas parlé de ça. Et même au boulot, on va interdire parler de Dieu. Quelque chose de bien comme ça. Tu travailles dans un hôpital, ne parlez pas de Dieu à quelqu'un. Pourquoi ? L'homme blanc essaie de se loigner de la parole. Parce qu'il sait qu'il est déjà jugé. Amen. Les pieds de l'erreur ne savent pas de prêcher. Amen. Je m'en fous de vos erreurs. Je ne dis pas qu'il faut aller commettre des erreurs. Non. Mais moi je dis que je m'en fous de vos erreurs. C'est tout ce que vous avez fait dans le passé. Vous savez, frère, dans l'homme, tu es racheté. Mais dans la chair, tout ce que tu fais dans la chair, tu finiras par le payer. Ce sont les lois de la nature. C'est bien ça. Amen. Mais cela ne fait pas de toi un péché. Parce qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on a fait. On est sauvé par la prévisionation. Yes. Mais un président peut aussi commettre des erreurs. Amen. Voilà pourquoi nous avons cette flexibilité-là par rapport aux frères. Un frère qui commet une erreur, vous priez pour les frères. Amen. C'est ça que le frère de l'homme nous recommande. Donc, le pied de l'homme est maintenant. Le frère de l'homme est ceci. Vous voyez, quand la nuit descend, la descente de la nuit, c'est exactement Matthieu 17. Amen. Et quand il descend, Moïse et Élie apparaissent dans ces côtés. Le frère de l'homme dit que c'était l'ordre de sa vénée. Maurice, qui était de son côté, qui représentait les cinq morts ressuscités. Amen. Et Élie était de son côté, ici, représentait les cinq vivants qui étaient enlevés sans passer par la mort. C'est-à-dire que la descente de la nuit web montrait une épouse qui était enlevée qui retourne. Amen. Et on nous dit aussi que Jacques et Jean représentaient le cent caractère de l'homme. C'est-à-dire que Jacques et Jean représentaient le cent caractère de l'homme, c'est-à-dire un corps pour Moïse, un corps pour Élie, un corps pour Jésus. Amen. Moïse, un prophète majeur. Élie, un prophète majeur. Jésus, un prophète majeur. Combien ? Trois. Ça, ça n'existe pas. Non. Amen. Amen. Il y aurait des problèmes, frères. Quand ils ont dit ça, la voix apparaît au chef. Célus et nos fils d'eux-mêmes, écoutez. Quand ils se sont, ils ont fait ça, quand ils ont fait ça, ils n'étaient plus Moïse et Élie. Ils étaient où ? Fisionniers de Jésus. Frère Manet dit que c'était des types. Frère Manet dit que c'était la descente de la nuit. Et lorsqu'il est ça comme ça, c'est lui, la Christ, qui s'incarne dans un homme. Il prend Élie et Moïse, il les a pas là. Amen. Parce qu'il s'agissait du ministère d'Élie et de Moïse, ça incarna dans un homme. Et nous avons pu aider Moïse à manifester. Comme la professeure a dit, je perçois ici dans cette église, il y a l'esprit d'Élie et de Moïse et de Christ qui sont en train de vouer dans cette salle. Et on a toujours dit que le frère Manet est Manachie, chapitre 4. On a prété ici, l'anniversaire de Frère Manet. L'anniversaire de Manachie 4, le 6 avril. Manachie 4, Manachie 4. Vous savez ce que Manachie 4 dit ? Pour vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice. Qui est le soleil de la justice ? Christ. Souvenez-vous de la loi de Moïse, de la loi que j'ai prescrit à mon prophète. Le soleil de Moïse à nos rêves. C'est qui ? Moïse. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et tout ça, c'est Manachie, chapitre 4. Qui est Manachie, chapitre 4 ? Frère Manem. Le frère Manem dit, lorsque je voulais épouser Médat, je dis à Médat, je ne peux pas te épouser. Parce que je ne pense pas que je suis digne. Médat, Médat a tellement pleuré. Médat dit, laisse-moi aller prier. Médat, ne pas te prier. Le Seigneur, donne-moi une écriture. On lui donne Manachie, chapitre 4. Parce que la Manachie, chapitre 4, il y a Élie et Moïse. Et la promesse de Moïse, c'était de l'héritage. Il dit, souvenez-vous de la loi de Monservité Moïse que j'ai prescrit à mon rêve. Ce n'est pas au châti qu'on a prescrit cette loi. Quand on parle de concept, quand on a dit, souvenez-toi. Merci, tu n'étais pas dans le coin de distributeur commun. Ce n'est pas... Attends, on parle aux Juifs. Souvenez-toi de la loi de Monservité Moïse, Monservité et J'ai prescrit à nos rêves. On parlait aux Juifs. Et ma récitement déclate, c'est dans l'ancienne. D'ailleurs, toutes les promesses de Frère Manem, c'est dans l'ancienne d'Escama. Et dans l'ancienne d'Escama, c'est ce que les Juifs utilisent. Toi, tu vois le livre du 7-4, pardon, mais les Akkari-14, toi, tu penses que les Juifs ne le voient pas. Amos 3-7, les Juifs aussi le voient, ils attendent. Marachis 4, les Juifs aussi attendent. Parce que c'est dans l'ancienne d'Escama. Et ils le voient dans le Nouveau Testament. Toutes les promesses de Frère Manem dans l'ancienne d'Escama pour vous dire qu'en lui, il a aussi le ministère, le ministère, le Sénat. Le Sénat. Les frères Manem, c'est ceci. Soin de Sénat. Marachis 4, les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Les Juifs du message, on a mal commencé. Ah oui, hein? Je te dis, on avait mal commencé. On a construit les Juifs comme les années normales, un peu comme les Juifs, pas des nuits. Non. Ce n'est pas ça le message des frères Manem. Je dis, venez avec vos concepts là. Et vos concepts jusqu'aujourd'hui, 2017 avec les mêmes concepts. Là, c'est la recette, c'est l'âge le plus court, ça le verrait, là, c'est le plus long. Calculer, à Jésus, ça sera la japonie. Parce qu'à bientôt, ça va, c'est le plus qu'il y a ici. Ça sera la japonie, là, à bientôt. Né, mais il s'est dit, là, on va continuer. T'as qu'il est venu. Vous l'entendez, vous l'entendez. Vous l'entendez qui? Jésus. Attendez, il faut remonter les Jésus. Deux fois, ben, on est ici, soit j'ai, concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, hein, et il fit transformer. Je crois que c'est dit, laissez-moi voir si je peux les retrouver. Matthieu, il sait. Six jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisent, les conduisent à l'écart sur une autre montagne. Il fit transfigurer devant Dieu. Dans ce 79. Maintenant, c'est avec vous. C'est que le grecque dit qu'il a fait par transfigurer devant Dieu. Il changea son apparence. Bon, frère, si on dit que Jésus changeait son apparence, est-ce qu'il y recebe la celluleur? Non. Mais pourquoi les gens appellent ce Jésus-là? Ou bien, on croit le message de Bernard, ou bien on ne le croit pas. On l'a excité, si tu ne crois pas le message de Bernard, c'est ton droit. Mais laisse ça craquer. Si tu prends le message de Bernard, mais prends ce que Bernard me dit. Il y a des autres, quand tu lui dis, non, frère, ici, il me dit, non, frère, moi, je pense que c'est ma marachicade, je pense que c'est ma marachicade. Mais ma marachicade, c'est une... Ici, c'est le vrai band qui parle. Alors, écoute le band, même si tu veux le band, tu ne peux écouter ça. Frère, il me dit ça, je parle oui, mais tu peux écouter ça. Il faut être courageux pour croire ça. Je préfère voir mes prêches qui le frère Bernard, vous pouvez faire le band, mais il faut faire des choses dures. Il dit ici, maintenant, ça n'a pas vu ce que les Grecs disent qu'il a fait par transfigurer devant Dieu, il changea son appareil. Enfin, quand nous lisons la Bible, cherchons les définitions des frères Bernard. Quand on dit que Jésus était transfiguré devant Dieu, cherchez d'abord qu'est-ce que les frères Bernard appellent transfigurer. Comme ça, tu prends la décision des frères Bernard à partir de laquelle tu dois commencer à lire la Bible. Tu dois commencer à le comprendre comme le frère Bernard. Combien est-ce que quand tu as pris la Bible, tu lui transfigurais et tu restes là transfiguré. C'est comme on te pose la question d'idées X plus 2 égale 4. On te demande la réponse. Quelle est la valeur de X ? Toi, tu réponds X plus 2 égale 4. Tu n'as pas donné la réponse. Parce que si la Bible ici comprend la Bible c'est vrai qu'elle la lire comme ça, mais même les dièves ne vont comprendre. Mais la révélation est placée dans chaque croix de ses messages. Parce que ce message est la révélation de la Bible. C'est une Bible ouverte. Amen. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même hébreu. Le même. Hébreu 13-12. Jésus vit le même hébreu aujourd'hui et éternellement. Mais là, il arrive. Si nous croyons qu'il est ressuscité, alors, s'il n'est pas mort, il n'est pas dans une tombe, il est vivant. Il est le même hébreu aujourd'hui et éternellement. C'est ça que vous avez dit, non ? Jésus. Vous avez montré ici qu'il y avait on avait dit qu'il y avait ici ok ici c'était Moïse, ici c'était Jésus. Ok ? Et ici c'était Moïse, le même hébreu aujourd'hui. C'est le même hébreu aujourd'hui. C'est le même hébreu aujourd'hui. La peau de l'œil. C'est ça c'est le même hébreu. Et ici là, on avait dit que c'était les gens c'est le Seigneur. Ici c'était Jésus. Jésus. Et puis Jésus. Vous voyez ? Maintenant, c'est le même Jésus ici. C'est celui-là simplement qui change de forme. Maintenant, les pauvres étaient qu'ici là sont encore s'appelaient Jésus. Et ici, le même s'appelait Jésus. Parce que c'est celui-là qui avait le devoir de révéler le nom du Père. Amen. Parce qu'il était l'empreinte de sa personne. Mais, c'est toujours le même Jésus qui se dévoit dans tout le temps. Il était ici qui se déverse là et là il se déverse là. C'est le nom du Jésus. Et vous voyez, quand vous voyez Moïse, vous dites que non, ça c'est pas Jéhova. C'est ce qu'ils ont dit. Ça c'est pas Jéhova. Oh, c'était le même Jésus ici. C'est Jéhova. La même personne. Amen. Parce que vous avez dit que Jéhova dans cette question-là c'est Jésus d'un nouveau. C'était le même Jéhova. Jésus. Le même Jéhova. Il est là avec Moïse. Ils ont cru. Quand il y avait là Jésus et ils sont restés avec Moïse. Mais Moïse s'est déjà parti. C'était fini pour Moïse. Moïse a fini sa mission. Il est parti. C'est maintenant le tour de Jésus. De quoi ? Tu viens pour vous présenter Jésus. Il est interégié par ces gens. Alors, les nations ont été évoquées de la Téthole. Mais avec une mauvaise conception. Et ils ont vu Jésus ici là sans croire c'est le guide. Et comme il est épocèse 8. Il est le même meilleur Jouva pour toujours. Il change encore de forme. et le mort fait bien si. Et c'est juste transfiguré. Ils sont verts. Ils cherchent toujours celui-là. Même celui-là vous le verrez. Mais c'est fini. Il n'y a aucune promesse qui dit que Jésus là viendra. on a dit on a dit on a dit au juif homme galéaien pourquoi vous n'arrêtez de regarder là-haut mais le même Jésus que vous avez vu monter c'est la même manière qui a aidé sa bonne. Est-ce que vous êtes homme galéaien? Est-ce que c'est au châti qu'on parlait? On parlait au juif. C'est pas au châti. Comment est-ce que vous commencez à dire non frère c'est pas au châti que Jésus comme il est non frère non ce n'est pas au châti qu'on a parlé les gens qui l'ont vu qu'elle mondait comme ça déroulé par lui c'était des juifs pas des châti nous notre venu à nous c'est la venue secrète il vient comme un voleur dans la nuit c'est l'on ne pas vraiment parler de l'apparition au nom frère il n'est pas dans la nuit le frère quand il apparaît c'est lorsqu'il dit ça le français l'eau du septembre c'était dans les âges et la venue de la nuit ce n'est pas que c'est le temps il a apparaît dans les âges à Jésus quand il disait les pensées mais autant le faire quand la nuit c'est Jésus qui est venu la nuit c'est le temps pendant que Dieu n'a jamais quitté la terre l'avenir c'est quoi c'est quelque chose qui était invisible et qui devient visible Dieu est toujours ici alors quand vous parlez de la venue les gens pensent que la venue de Jésus c'est un Jésus qui a été pour une partie après un jour il reviendra ça ça me l'a vu la journée il dit sois-nous certain et bien quand il fait ici quand il a été dans le futur le grec dit il a changé son vêtement le vêtement c'est quoi c'est le corps voilà donc ici quand il change c'est ce qu'il fait il change le vêtement il arrive le vêtement il pose le vêtement Jésus il se présente devant le peuple le vêtement Jésus après le vêtement il change le vêtement il prend le vêtement le vêtement il prend le vêtement le vêtement il met le vêtement le vêtement même Jésus c'est la chose qui en brûle le santa c'est pas facile aujourd'hui même les gens qui attendent Jésus même si Jésus vient avec la même forme ils vont encore le marquer c'est vrai le vêtement le vêtement il dit il dit si j'étais un santa il allait trop dans lui comment il pouvait le santa il faut penser qu'il était comment c'était un homme ordinaire peut-être plus ordinaire que nous parce qu'il n'avait aucune beauté pour attirer nos regards si vous le rejetez aujourd'hui même en ce temps vous allez le rejeter parce que la nature de l'homme elle est la même qu'on veut des vêtements nationaux qui prédent à aimer Jésus et quand vous le représentez le frère Bernard il le rejette c'est une affaire de prédestination frère oh regardez regardez l'homme de la résurrection c'est ce qui m'a saisi tantôt remarquez qu'est-ce qu'est-il arrivé après-midi ici dans le chapitre 4 dans le chapitre qui suit le 16 chapitre il leur a dit il a né quelques-uns ici qui ne mourront pas il n'y est il n'y a vu venir le royaume des dieux dans sa puissance il a dit à ces gens-là parmi vous il y aura des ceux-là qui ne mourront pas ils verront le royaume des dieux venir dans sa puissance enfin madame ils sont partis ils sont partis dire à tout le monde que jésus est déjà ne mourra pas puisque c'est qu'il revienne mais ce n'est pas ce que jésus a dit or ils devaient voir l'avant-première de la venue du royaume qu'est-ce qu'ils voient ? la descente de la nuée ce n'est pas la descente de l'enlèvement c'est la venue du royaume voilà même parce que c'était le cinquième royaume le royaume comme de la stratégie de Nabokadisane disait bien premier royaume Nabokadisane deuxième royaume Mélopéas troisième grec Alexandre Néclat quatrième royaume et cinquième royaume c'était quoi ? c'était la viatie des saintes de Nabokadisane c'est quoi le culme ? qui est venu établir un royaume éternel c'était l'accomplissement du troisième décès de Dieu accompli établi le royaume d'un cœur de royaume le royaume il n'est pas là mais les gens croient la nuée ils cherchent encore le royaume c'est pourquoi même les gens ont demandé à Jésus est-ce qu'en ce moment tu retourneras le royaume du ciel ? Jésus ne les a dit c'est pas le royaume donc il les a dit pourquoi ? Jésus a pensé que le royaume qui serait établi ce serait le royaume d'Israël Jésus ne savait même pas comment est-ce qu'il valait l'heure de la réponse Jésus a simplement dit j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvons pas les comprendre maintenant mais quand le Saint-Esprit viendra lui vous dira parce que Jésus savait qu'il était mal compris mais il va rétablir le royaume d'Israël pour faire quoi avec ? Amen sur laquelle Jésus va rétablir le royaume pour faire quoi avec ? Lui il cherche à s'établir dans le cœur des croyants parce que le royaume qui vient c'est Jésus lui-même dans le cœur des croyants Amen c'est qu'il faisait un autre mot il venait un avant-gour du royaume de Dieu il connaitrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu c'est dans le 16 chapitre chapitre 3-50-46 qu'il ferait-il ici ? il s'est révélé sous une autre apparence dans quelle forme se présente-t-il ? dans une forme glorifiée transfigurée virgule s'envenait la façon dont il revient un Christ glorifié transformé son vêtement resplandit comme le soleil oh là là, il était dans la nuée et il vient sur la nuée avec les doigts il vient sur le lèvre le nier avec le doigt au plus rien parce qu'il n'est pas venu seul c'est les poux et les poux tout seul avec gloire couvert d'une nuée on ne parle pas d'ici d'un petit nuage blanc à l'horizon comme vous voyez là maintenant ce passage mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire tous ses anges avec lui les anges de ce soleil messager alléluia oh là là c'est comme ça qu'il revient il revient sur une nuée avec gloire il revient comment ? il revient il revient avec une nuée de gloire maintenant quand je montre la nuée aux gens il dit il n'y a nulle part où le frère il revient sur la nuée de gloire mais ça c'est bon ça c'est bon il n'y a pas eu ce qu'il revient il n'y a plus de 100 vignes de gloire et quand il revient c'est là où Jacques les décrit qui avait les cheveux blancs qui avait les filles comme le feu quand même il y a un autre truc ici il dit ici et Pierre Jacques et Jean reposatait ces restes d'Israël qui restent et qui disent voici notre Dieu qui est Jean c'est un juif qui est Pierre un juif Jacques un juif voici notre Dieu à qui nous avons cru ce sont vos salles c'est-à-dire qu'il y avait Jacques et Jean qui représentait les 144 000 c'est-à-dire que lorsque la nuée descend devant la nuée il y a aussi les 144 000 alors les 144 000 sont appelés dans la dernière moitié de la 70e semaine c'est-à-dire que la 70e semaine a déjà plus faim et les 144 000 ont déjà été appelés parce qu'ils étaient déjà défendants le Seigneur quand il y avait sauté à la nuée il y avait Élie et il y avait Moïse et il y avait Christ mais malgré ça frère nous entendons les cérémonies nous entendons les fous vous entendez les fous les fous les fous les fous on dit qu'aprovalisme c'est un livre le symbole il dit ceci bon prenons ça voilà maintenant sa voix était comme le bruit de grande zone la voix de Christ c'était comme le bruit de grande zone maintenant nous allons voir ce que le frère appellent le bruit de grande zone oh maï 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 avant de l'élevé c'est la voix de l'élevé de Saint-Basin de l'église les Saint-Basin de l'église precie amnestos en campagne quand on watch is the child speaking to him now waters Revelation 17 15 apocalypse 17 caisse 15 apocalypse 17 15 Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples du air, les foules, les nations et les lames. Nous avons déjà compris, la voie des grandes eaux, c'est la voie de son peuple. Parce que c'est un Jésus transfiguré. Quand il vient comme ça, il est écrit comme le juge, mais ce n'est pas lui le juge, il y a l'épousin qui prend cette terre-là du jugement. OK? Il dit ainsi, « Water means fitness and magnitude of people. Now, his voice, oh, this babe that was standing there looking like this, Christ in his church. Amen? As wife and Christ been one, like husband and wife is one. The church and Christ been more than together with one person, the same Holy Spirit. It is, it is, it is, it is, it is, Christ built more than together with one person. C'est-à-dire que l'Église et l'Église fusionnaient comme une seule personne. C'est-à-dire qu'en le haut de l'épouse, il n'y a plus Christ. En le haut de l'épouse, il n'y a plus Christ. Christ et l'épouse sont fusionnés. Ils sont devenus un. Parce qu'il y a l'Église et l'Église. Parce qu'il y a l'Église et l'Église. Dieu est l'Église. C'est-à-dire que Dieu est l'Église. Dieu est l'Église. C'est-à-dire qu'il a l'œuvre en esprit et en vérité. Comme il est l'Église, il vient maintenant se fusionner avec son épouse. Et lorsque vous cherchez Jésus, c'est un Jésus transfiguré, c'est un Jésus épouse. On a vu Jean-Église, il voit quelqu'un comme Lévi Chandelier qui ressemblait au Fils de l'Homme. Le Femme dit que le Fils de l'Homme en question, celui qui ressemblait au Fils de l'Homme, c'était l'Église. Le Femme remarque même que sa robe était jusqu'au pied. Il dit que c'était Jésus épouse. Quand il est fait comme ça, comme le Jésus, c'est Jésus épouse. Mais la voix de grand-jour, le grand-jour. Avant, nous v rumourons de cette antagonisationillère. Let's Firmini, c'est éloi Jésus sous le Rouge de l'Homme. Jésus, bien시�é, au le Sartre, par là-bas de la Poste, on connaît-à-dire qu'il les Hommes autres. et les haies comme l'eau, les yeux comme la feuille, et les yeux comme la feuille. Réveillez, la révélation est une vision, une symbolique. Tout ça a une meaning. Donc vous devez regarder plus. Fr. Miquel, le livre de l'Apocalypse, c'est le son de symbol. Alors, vous devez regarder attentivement et comprendre ce qui est dit. Il dit ceci. Lisez le prophète pour comprendre ce que ce symbole veut dire. Il dit ceci. Ça c'est dans l'essage d'Église. La vision du patron sur la prédication de la pression 60. Il dit la voix des grandes eaux, qu'elle représente l'eau? Si vous venez de noter, ouvrez vos bibles, on a déjà vu ça. les autres. Il dit quelque chose horrible pour une âme en dérive sur les zones de la ville. Pas le pilote pour la guider. Elle est perdue, entraînée par le flot. Elle entend le mouvement des grandes cataractes, des chutes. Il dit quelque chose horrible pour une âme qui est d'aller à la dérive. La voix des grandes eaux. Qu'est-ce que ça voit? C'est le jugement. La voix de qui? La voix des prédicateurs. C'est ça la voix des grandes eaux. La voix des prédicateurs qui poussaient par le Seigneur en criant aux gens à chaque âge et qui se tiennent là. La voix des grandes eaux. Voilà. C'était ça la voix des grandes eaux. C'est seulement les prédicateurs. Qui sont les prédicateurs? Ce sont les enfants de Dieu. C'est l'épouse de Jésus qui a la chance de juger. Amen. Et tout ça pour pas de jugement. Frère, madame, la même voix qui t'avait parlé, qui t'avait présenté le message, c'est la même voix que tu apprends dans le jugement. Et quand on le quitte ici, directement, Frère, madame, que le film est déjà qui va commencer, votre passage est filé avant de quitter la terre. Tu verras tout celui qui t'a passé le message. Tu te diras, ah, si j'avais compris. Et ça serait total. Et là aussi, vous trouverez, ça va. On finit toute l'histoire. Parce qu'après, quand l'homme quitte la chair, il n'y a plus de jugement. Ça n'existe plus. Les jugements se passent ici. C'est pourquoi, quand nous présentez la parole aux gens, on doit présenter la parole aux gens. Vous ne présentez la parole aux gens pas seulement qu'ils croient. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Non. Vous les présentez. Soit ils reconnaissent ces moments à cause. Soit jugés. Parce qu'après, Dieu ne peut pas juger quelqu'un si on ne lui va présenter la parole. Il faut que la parole lui parvienne, qu'il voit qu'on l'a appréché à la parole. Et lorsqu'il quitte ses terres, on lui montrerait la même image. Il saura qu'il avait rejeté la vérité. Amen. La voie de ces sept étoiles, dans sa main, pour chaque âge de l'Église, prêchant les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes au nom de Jésus, les parents en âme, la puissance de Dieu, la ressource de Christ, la seconde est venue, voulue les jugements vivants. La voie des grandes autres venant de celui qui est semblable au Fils de l'Homme, les grandes autres. Madame, qui est semblable au Fils de l'Homme ? Sept âges de l'Église. Il dit ceci. « One like him » « Eh ! » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « One like him » « Washed down » « It was clothed with a garment down to the foot » « The holiness of Jesus who has covered him has washed us from our sins with his own blood » « All white » C'est-à-dire que il faut vraiment dire que c'est la... 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 la justice C'est la justice de Jésus-Christ qui l'avait couvert. C'était le pousse dans les sages de Dieu. C'est elle qui était la voie des grandes autres. Amen. C'est sur le 7e messager. Pour clôturer ce chapitre, je prends ainsi. Je vais voir le nom de Jésus. Jésus-Christ, dans l'exposé. Il dit « Les hommes... » Je crois que c'est mon appartement rouge. « Ce sera la voie de chaque homme qui s'élèvera en jugement contre les pécheurs qui aura repoussé l'aventissement. Les voies des 7 messagers se font entendre au éclair ces prédicateurs fidèles qui ont projé la puissance de salut de Jésus, qui ont projé le baptême au nom de Jésus, qui ont projé la puissance et la puissance du Saint-Esprit, qui ont tenu à la parole, plus qu'ils n'ont tenu à leur propre vie. Tout cela était la voie de Jésus, Christ par le Saint-Esprit tout au long des âges. Amen. Il tenait dans sa main droite ces étoiles. Ça, on connaît déjà, n'est-ce pas ? Ces étoiles, ce sont les messagers. Jésus-Mané, le fait vraiment et puis passé. La main droite ne signifie pas exactement ce qui se tient à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite car Dieu est d'Esprit. Nous connaissons que la main droite de Dieu, c'est la main de sa puissance. Amen. Moïse, les enfants, ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu qui était Moïse. Amen. L'ami qui se tient près de vous, c'est lui qui est plus proche de vous. Et rappelez-vous, les 7 étoiles étaient dans sa main droite. Pensez-vous, ils tiraient des lignes de leur énergie, leur lumière. Ils étaient complètement sous son autorité dans sa main droite. Oh ! Il en est ainsi pour tout véritable serviteur de Dieu. Gardez-le. Qui pourrait leur faire du mal ? Qui pourrait leur faire du mal ? Comme l'a dit l'un des anges là-bas au commencement. Rappelez-vous, un âge signifie un messager. Nous entendons plus profondément dans ces choses plus tard. Nous entendons plus profondément dans ces choses plus tard. Au courant de la semaine il dit, un âge signifie messager. Et Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? Qui est en crise ? C'est-ce la maladie ? C'est-ce le danger ? C'est-ce la liberté ? C'est-ce le paix ? C'est-ce la mort ? Je suis convaincu à du bon et je n'ai rien et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en crise. Car nous sommes complètement abandonnés dans sa mère. C'est-ce que les 16 étoiles c'était les 7 messagers. Laissez-moi prendre le paix à deux tranchants. Pour finir. 6, le paix à deux tranchants. Et nous connaissons tous que l'épée c'est la parole. Amen. Et les femmes ont dit que l'épée à deux tranchants c'est la parole qui discerne les pensées. Ça, c'est presque pareil que les yeux des femmes ont fait. Les femmes ont dit que la Bible dit que une épée aiguë sortait de sa bouche. L'épée c'est la parole. La parole sortait de sa bouche. La bouche de Dieu c'est qui ? C'est le prophète. Amen. La bouche de Dieu c'est le prophète. Donc la parole qui sortait de la bouche de Frère Branard. C'est ça l'épée aiguë qui sort de la bouche de Jésus. Amen. C'est simple. C'est simple. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici par un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle, fidèle et véritable. Et il dit le combat avec justice. Monté la justice. Ses yeux étaient comme une vente de feu. Sur sa tête étaient plusieurs dernières. Il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même. Et il était répétit d'un vêtement délaissant. Son nom est la parole de Dieu. Les armes qui sont dans le ciel les suivaient sur les yeux blancs. il est répétit d'un vêtement blanc, puis sa bouche sa bouche sur une épée de Dieu pour frapper les nations. Amen. Il pétra avec une verge de fer. Vous savez, une verge de fer. Parce que la verge c'est que les bergers utilisent pour les premiers. Quand les premiers commencent à sortir de la route les bergers prend la verge pour frapper les premiers pour les remettre en route. Mais ici il va pétrer avec une verge de fer. Il va pétrer avec une verge de fer. Mais ici c'est une verge de fer. Si on vous forme avec une verge de fer, ça fait très mal. Amen. Il dit ceci Il pétra avec une verge de fer et il ferait la cuve du vin de la grande colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa puisse un nom écrit roi des rois des seigneurs des seigneurs. Amen. C'est ça donc l'épée et lui. C'est la parole qui sort de sa bouche. Je saute ça. Hébreu 6, 6. Non, je saute. Je prends son visage. Je prends le dernier. Son visage comme le soleil. Qu'est-ce que ça signifie? Les femmes nous disent ici dans les livres des exposés. Il dit et son visage était comme le soleil lorsqu'il brûle dans sa force. Matthieu dit c'est d'accord. N'est-ce pas? 6 jours après, Jésus fait avec lui Pierre, Jacques, ça on a déjà dit. Il fit transfiguer son visage comme le soleil et ses vêtements des verts comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie s'entraîneront avec lui. Pierre, par exemple, dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te inserai ici trois temps. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait ainsi, une nuée lumineuse le couvait et voici une voix qui fit entendre de la nuée ses paroles. C'est lui qui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils disent bien-aimé. Or, dans Matthieu 16-28, comme introduction à Matthieu 17-1-13, Jésus a dit Quelques-uns de ceux qui sont ici ne m'ont pas qu'il ait vu le fils de l'homme venir dans son règne. Et c'est exactement ce que les trois apportes ont vu l'ordre de sa seconde venue. Amen. Donc, cela dit la nuée, c'est clair. La nuée, c'était l'ordre de sa seconde venue de Matthieu 17. Et quand cela s'accomplit, c'est la seconde venue. Ils ont vu transfiguré là au sommet de la montagne. Son vêtement était étincelant de Blanchet et son visage brillant comme le soleil à son zénith. Et là, comme il est à Paris, il y avait Boris et Élie de chaque côté de lui. C'est exactement ainsi qu'il y revient. Il est vrai qu'il y reviendra premièrement. Pour ramener le cœur des enfants à notre partage, les pousses à la doctrine apostolique de la parole qu'avaient les pères. Marché 4 à 5 à 6. Voici, je vous envoie les prophètes avant que le jour de l'éternet arrive. Ce jour, ce jour grand et le temps il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Les pères qui viennent frapper les pays d'interdits. Nous voyons aussi que le soleil et le visage le visage comme le soleil le visage qui brille comme le soleil c'est là qu'il est communiqué à Malachie chapitre 4. Parce que dans Malachie chapitre 4 il y a un Christ qui descend qui est le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Et tout ceci s'exprime dans le ministère des frères. Amen. Voici le 7 mystères de la gloire et sa personne. Amen. Amen. Je vais lire une dernière citation ici. Dans le visage de Patmos. Moïse dit un homme j'espère que vous comprenez cela. Très bien. Le soleil qui brille dans sa force son visage transformé transfiguré. Bon il y a une autre chose dans l'Apocalypse 21-23 si vous voulez le noter là. dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Son visage qui brille comme le soleil le fait vraiment le connecte avec l'Apocalypse 21-23. Et là il parle de la nouvelle Jérusalem. Il est l'agneau qui est dans la ville et celui qui l'éclaire. En effet ils n'ont pas besoin de la lumière dans cette ville. Le soleil ne s'y le verra pas parce que l'agneau qui est au-dessus de la ville en sera la lumière. et les nations qui sont sauvées marcheront dans la lumière de l'agneau. Amen. Il est la lumière de l'agneau. Oh ! N'est-il pas heureux de cela ? Donc il dit non seulement cela mais il est aussi dans la venue. J'en avais au jour du Seigneur le soleil de la justice alors dans Malachie chapitre 4 le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc le frère Madame il prend le visage qui brille comme le soleil il le connecte à Malachie chapitre 4. Donc voyez Malachie chapitre 4 s'accomplit aussi dans la descente de la nuit. Amen. Et le frère Madame dit que c'est Jésus qui est au-dessus de la ville. C'est lui qui éclaire la ville. Or la lumière c'est la parole faite de chair. Or la ville que l'on parle ici ce n'est pas une ville physique mais c'est une ville un royaume qui est établi dans le coeur de croyant. Amen. Voici les sept éléments de la gloire de sa personne. Quand on parle de Jésus qui se présente de cette manière-là ce n'est pas un Jésus de Calais c'est Jésus comme état épouse la voix des grandes zones. C'était son peuple qui parle. C'était le messager. Le visage comme le soleil c'est Malachie chapitre 4. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter « Il m'a sorti de la Bouddhaji » et « Il m'a sorti il m'a de la Bouddhaji » avec tous les jours. T웃ons portés sur lereibe. Jésus.